Salut tout le monde, je vais vous parler de A comme aujourd'hui, une vraie découverte, un vrai coup de coeur, un livre intelligent, magnifique, avec un vrai discours, écrit par la plus magnifique de David Levitan, un auteur que je viens de découvrir et que je ne compte pas quitter tout de suite. A comme aujourd'hui a finalement un pitch assez simple. A, le héros de l'histoire, se réveille chaque matin dans le corps d'une nouvelle personne. Il passe du joueur de football à la bimbo, au croyant très propre sur lui avec une famille parfaite, tout le monde va y passer de toute façon. Ce qu'il faut savoir c'est que A va essayer de faire le moins de dégâts possibles dans les vies de ces personnes parce qu'il prend position de leur corps, c'est lui qui parle à la place de ces personnes, c'est lui qui agit à la place de ces personnes et bien entendu il pourrait faire ce qu'il veut, il pourrait bien très bien partir, tout péter, mais non parce que A, voyez-vous, est un gentil garçon, il a des règles de vie, il a une éthique et son éthique à lui c'est de faire le moins de mal possible aux autres. Un jour il va rencontrer Riannon dont il tombe éperdument amoureux et c'est à ce moment là que ses principes ont admis à rude épreuve. Pourquoi lui aussi n'aurait pas le droit à une vie ? Pourquoi il ne pourrait pas faire des choix, rester avec une petite amie, aimer quelqu'un et se réveiller à ses côtés chaque jour ? Mais ce n'est pas simple d'avoir une relation suivie quand on change de corps tous les jours. Ce changement de corps quotidien va être la base à l'une des thématiques principales de ce livre qui est la tolérance. A n'ayant pas de sexe, vu qu'il change de corps tous les jours, il ne se définit pas en tant que garçon, en tant que fille, il se définit en tant qu'être humain unique grâce à ses qualités, à son mode de vie un peu particulier mais aussi à son éthique par exemple. Et de la même façon pour lui, quand il va aimer quelqu'un, il va aimer l'être unique qui est devant lui et qui se définit non pas par son apparence ou par son sexe mais par des qualités qui lui sont intrinsèques. D'ailleurs A va passer par plusieurs corps et donc par plusieurs sexes mais va quand même continuer d'aimer Riannon. Il va d'ailleurs réussir à lui faire part de sa condition un peu particulière et même si elle va accepter de le rencontrer régulièrement, on sent bien que l'adage qui dit que ce qui est important chez quelqu'un c'est l'intérieur n'est pas si simple que ça à mettre en oeuvre. A va nous permettre de découvrir plein de personnes et de personnalités différentes. On va avoir un jeune homme obèse, on va avoir une jeune fille déprimée qui a absolument besoin d'aide mais qui n'arrive pas à la demander. Vic, un personnage assez particulier, atypique et que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui est une fille mais qui se définit comme un garçon. On va aussi avoir un musicien, enfin vraiment plein de personnages. Je pense que c'est ce passage entre différents corps et différentes façons de voir le monde qui ont permis à A d'être la très belle personne qu'il est dans ce livre. Moi j'adorerais te rencontrer A, viens à moi ! Riannon elle aussi est une personne formidable, très généreuse et pourtant on sent que dépasser la barrière du physique n'est pas si simple. En fait ce livre pose de très bonnes questions et nous fait nous interroger sur ce qu'est la tolérance et ce qui va définir chaque personne. D'ailleurs je suis peut-être en mode bisounours mais je pense que ce livre peut aider certaines personnes à avoir un esprit plus ouvert et plus compréhensif envers le monde qui les entoure. En plus des thèmes abordés qui sont vraiment très intéressants, l'intrigue de l'histoire nous tient à une laine, on a envie de savoir la suite et l'auteur a une plume absolument magnifique. D'ailleurs Caroline Alaska a déjà présenté un autre de ses livres qui s'appelle Two Boy Kissing donc qui va parler aussi de l'homosexualité qui est un sujet moi qui m'intéresse particulièrement. Je vous en invite à aller voir sa vidéo, je pense que vous ne pouvez que vouloir lire ce livre après avoir vu cette vidéo. C'est une vidéo assez courte parce que oui pour une fois je ne vous parle pas de 5 livres d'un coup ou 6 livres d'un coup alors j'ai le droit pour une fois de faire une vidéo un peu plus courte mais ce qui est important c'est que vraiment j'espère vous avoir fait passer l'envie de lire ce livre. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter à me dire si vous l'avez déjà lu ou si vous avez envie de le lire. Si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, à vous abonner et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !